4 810 mètres, c'est la nouvelle hauteur du Mont Blanc. Elle l'est corrigée tous les deux ans pour énerver un peu les écoliers évidemment, mais aussi pour tenir compte des chutes de neige ou de la fonte des glaces. Et 4 810 mètres, c'est 25 centimètres de moins qu'avant. Confirmation règle en main avec Jean-Marie Delot et Yves Delécluse. C'est ce que l'on appelle une réunion au sommet de géomètres. Aujourd'hui, la température est de moins 5 degrés et le vent ne souffle qu'à 40 km heure. Les conditions idéales pour travailler. Depuis 10 ans, ces experts indiquent tous les deux ans l'altitude du sommet du Mont Blanc. Ils avaient modifié les 4 807 mètres historiques appris en classe pour souligner une altitude voisine des 4 810 mètres. Aujourd'hui, le capteur indique 4 810 mètres et 20 centimètres. Le sommet qui bouge et qui n'est jamais tout à fait à la même place a diminué de 25 centimètres. Pour ces hommes, c'est aussi prétexte à une jolie aventure humaine. Nous voilà au sommet du Mont Blanc. On a été encordés par des gens incroyables. Et ça, c'est toute une équipe de géomètres experts. C'est un travail humain extraordinaire. 4 810 mètres et 20 centimètres au-dessus du point zéro, situé dans le vieux port de Marseille. La calotte glaciaire au sommet du Mont Blanc se façonne en fonction des chutes de neige et des vents qui la basculent sur les versants. En 10 ans, la technologie a évolué. Les chiffres sont connus instantanément grâce à un système satellitaire sophistiqué. C'est la mise en réseau de plusieurs stations GPS, une centaine à l'échelle du territoire national, qui permet de garantir cette précision. Et ce réseau a été initié par les géomètres experts. C'est une première mondiale. Les stations permanentes sont en bas à 1 500 mètres d'altitude. Et nous, ici, on est à 4 800 mètres. Et donc, on a une dénivelé énorme. Et technologiquement, c'est vachement difficile d'avoir une précision de cette qualité-là. Les nouveaux chiffres vont être étudiés par les glaciologues et météorologues. Une chose est sûre, quelle que soit l'altitude, l'endroit est magique. Et la beauté du paysage est à couper le souffle. Et c'est sûr, mais il fait toujours aussi froid là-haut, ça c'est sûr. Les températures, justement, sur la France, et bien Catherine Laborde va nous les donner tout à l'heure. Elles vont sérieusement se rafraîchir. Elles sont même en chute libre dans certaines villes. Ensuite, ce sera votre soirée avec les enfants de la télé en compagnie d'Arthur. Et puis, n'oubliez pas, donc, les rendez-vous de l'Info demain avec édition spéciale depuis New York à 13h et à 20h. Excellente soirée à demain. Sous-titrage ST' 501